Donc du coup, c'est qui les liveurs avec qui t'es devenu très ami, très proche ? Alors, moi je te dis la vérité, je n'ai aucun, on parlera de la personne, évidemment on va en venir, mais je n'ai aucun ami sur cette application, aucun. C'est-à-dire qu'il n'y a personne que je vois à l'extérieur ou qu'il n'y a personne. J'ai vu une fois, j'ai vu quelques fois Sarah Story, je ne sais pas si tu la connais. Oui, oui, je la connais depuis 10 ans. J'ai vu deux, trois fois par le biais de Sorento, Sophia, je ne sais pas si tu la connais. Et tous les liveurs qu'on voit dans les classements et tout, et avec qui de temps en temps je fais des matchs et tout, je suis ami avec personne et je ne vois personne, moi. D'accord, donc par contre, t'es devenu meilleur ami avec Sorento. En fait, Sorento, je le connais depuis, ça fait 7 ans que je connais Sorento, on se connaît depuis 7 ans avec Sorento. 7 ans ? 7 ans qu'on se connaît. Et à l'époque, on était, bon, moi, il n'y avait même pas TikTok encore, enfin, c'était même pas TikTok, il n'était même pas encore créé. Et on était, alors c'était très rare, on se connaissait, mais on s'était parlé une fois, par message, vite fait. Vous vous êtes connu comment il y a 7 ans ? Vous vous êtes connu comment ? Eh bien, tu sais quoi ? Je ne sais même plus comment on s'est connu. Je ne sais même plus comment on s'est connu il y a 7 ans. Je ne sais même pas si ce n'était pas via Instagram ou un truc comme ça, parce que je faisais aussi des lives il y a longtemps sur Instagram. Mais il me semble que c'était via Instagram, je crois. Et on avait échangé des snaps et tout. Et de temps en temps, mais vraiment, c'était très rare. On s'est échangé des messages, mais genre, ça va, machin, ou commenter mes stories, tout ça. Rien de fou, quoi. Rien de fou. Sur Tinder, vous êtes connu. Non, mais déjà, nous, déjà chez moi, dans ma communauté, ce n'est pas Tinder, c'est Grindr, déjà. Voilà, je n'ai pas Tinder, moi. Ok. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, et ça, je peux aussi le... Parce que je sais que c'est quelqu'un avec qui on a besoin de... À chaque fois qu'on dit quelque chose sur lui, il faut prouver. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Je peux aussi prouver que déjà à l'époque, quand je remonte d'ailleurs dans les messages snaps, tu t'imagines, il y a 7 ans quand même. Mais quand on ne communiquait pas plus que ça, et Sorrento, depuis un an qu'on se connaît, c'est quelqu'un qui... Tu ne peux plus avoir les messages. C'est-à-dire que quand tu retournes dans les conversations, il n'y a plus les messages. Par contre, il y a les messages d'il y a 6 ou 7 ans où il me demande... Enfin, c'était écrit, hein. Il me demandait de lui partager son Instagram, de lui partager son Snap, etc., etc. Et où je n'ai jamais répondu, enfin, je n'ai jamais fait de pub à Sorrento, quoi. Mais on voit clairement que déjà à l'époque, il me demandait de partager ses réseaux, quoi. D'accord. Et après, vous vous êtes retrouvé sur TikTok. Ensuite, on s'est retrouvé sur TikTok. On a commencé à faire des live matchs. Donc, tout allait bien. Moi, comme avec tout le monde et encore plus avec les hétéros, quand je suis en live, on taquine, on rigole, on machin, na, na, na. On fait d'autres trucs, quoi. Et très vite, c'est installé un peu vraiment une complicité, tu vois. Et je dois déballer, là ? Non, non, une complicité, on y va doucement, calme, calme aussi. Voilà. Une complicité, donc une amitié, en fait. Exactement. Une amitié, donc vous avez fait vos matchs ensemble et tout. Et merci à tous ceux qui envoient des cadeaux à Ali et à moi. Merci beaucoup. Mika, tu n'as pas de cadeau. Aujourd'hui, tu es puni. Non, je n'ai pas. Mika, tu connais Ali ? Non. C'est un syrien que je fais monter tous les matins dans mes lives. D'accord. Et qui, grâce à l'argent de TikTok, a pu s'acheter un terrain avec une maison. Ah, mais j'avais vu, si, 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 j'avais vu une vidéo qui était passée où il y a quelqu'un qui te disait, ben, Gilles, regarde, qui regarde là ce que tu as fait avec l'argent et tout. Oui, il montrait, si, si, j'avais vu. Oui, voilà. Ah, ben Ali, c'est pour moi. Ah, t'as fait ça, là, Ali, hein. Ah oui, ma mère, là. Merci. Merci, t'as dit le petit Hassan. Il a dit à... Non, mais tu sais parler arabe, Mika ? Non, mais non, je balance des mots comme ça, mais la plupart du temps, c'est des gros mots en plus. D'accord. Donc, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, du coup, il s'est créé une amitié entre toi et Sorento. C'est ça, il s'est créé une amitié. C'est vrai qu'après, on a commencé, ben, oui, on a commencé à se... Non, on ne s'était même pas vus encore. On ne s'était même pas vus, mais par contre, on s'appelait, voilà, beaucoup sur Snap, on s'appelait, on s'envoyait des vidéos, des machins. Mais il n'y avait rien, c'était encore très... que amical, amical et business. Enfin, business. Pour moi, c'est un business, c'est tout ça. Et business. Oui, parce que vous faisiez des alliances. Ben voilà, je joue, tu joues, je t'envoie, tu m'envoies. Ça restait vraiment... c'était que ça, quoi. Oui, vous faisiez des alliances tous les deux, en fait. Ah, mais oui, mais clairement, on a fait une alliance pendant des mois, ça a duré. Ben, d'autant plus après, puisque du coup, j'ai eu un peu l'impression que, ben oui, c'était un peu pour ça aussi. Mais j'étais déjà... Mais tu étais déjà dedans. Mais du coup, c'est toi qui l'as mis dans le classement. Pas du tout. Alors ça, par contre, sur ça, parce que j'entends beaucoup de choses, ça, il faut savoir que Sorrento, moi, je suis arrivé après Sorrento, sur les live matchs, Sorrento a toujours fait ses classements sans moi. Il avait, en plus de ça, des grosses donatrices. On se demande comment. Mais bon, bref, on y viendra. Donc, il a toujours été dans le classement. Il n'a pas eu besoin de moi pour les classements. D'accord. Mais pourquoi vous avez fait des alliances, alors ? Alors, après, on a fait des alliances parce que TikTok, je pense que TikTok évolue, TikTok change. C'est vrai qu'il commençait à avoir de moins en moins de donateurs. Il lui en restait une que je lui ai fait sauter parce que c'est une donatrice avec qui, moi, je suis devenu amie, qui n'a jamais joué pour moi. Donc, ce n'était même pas une question de je te pique, tu es la donatrice, etc. Avec qui je suis devenu un petit peu amie. Et donc, il n'avait plus personne. Pratiquement. Il avait ses habitués, mais c'était plus... On n'était plus sous le podium, quoi. Donc, on a commencé, effectivement, à faire une alliance. Moi, je vous dis la vérité, ça m'arrangeait aussi puisque je me suis dit, bon, moi, ça me fait... Plus je rentre au plus près du podium, plus ça me fait de la visibilité. Donc, ça a arrangé tout le monde, en fait. D'accord. Ça nous a arrangé tous les deux. Et après, quand vous aviez vos échanges amicaux et tout, est-ce qu'il te draguait un petit peu ou pas du tout ? En fait, il y avait déjà... En fait, déjà, il rentrait dans le jeu. D'accord. Énormément. Moi, je suis quelqu'un, je suis habitué. Je sais quand une personne est ouverte d'esprit. Et je sais quand une personne est ouverte d'esprit. Donc, je sentais quand même que c'était quelqu'un qui était réceptif. Enfin, à un moment donné, il m'envoyait des petites photos, des petites vidéos. Mais ça restait très... Il n'y avait pas de... Quel genre de photos ? Quel genre de photos ? Ben, c'était un peu des photos comme ça. Voilà, caleçon. Dans la douche. Bon, ben, il prend sa douche. Voilà, je te fais mon truc. Je ne voyais rien encore. Mais ça restait quand même bizarre pour moi. Après, comme beaucoup le disent aussi, je me suis mis en tête, je me suis dit, il est jeune aussi, il avait 26 ans. Je me suis dit, peut-être que... Tu vois, c'est un gamin, j'en sais rien. Mais ça me semblait déjà bizarre. Mais il était quand même... Tu étais amoureux de lui. Tu étais amoureux de lui. Alors là, quand je te parle là, pas du tout. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. D'accord. Ensuite, il y a eu votre première rencontre. Et ensuite, déjà, lui, il s'est séparé de Nadou. D'accord. Donc, ça faisait déjà deux, trois mois que c'était fini avec Nadou. Moi, je suis parti au Luxembourg chez un ami. On est parti pendant trois semaines. Et donc, il n'était pas bien. Donc, on s'est fini. Est-ce que tu étais jaloux quand il était en couple avec Nadou ? Est-ce que j'étais quoi ? Est-ce que tu étais jaloux quand il était en couple avec Nadou ? Mais moi, j'adorais ce couple. D'ailleurs, Nadou pourrait le confirmer. Mais même Sorento. Moi, quand on se parlait, je me disais franchement, mais c'est trop beau. Moi, quand je voyais leur relation sur TikTok, c'est pour ça que des fois, il ne faut pas que les gens se fient à ce qu'ils voient. Moi, quand je voyais leur relation sur TikTok, je trouvais ça trop beau. Même lui, l'attention et tout qu'il avait envers elle, etc., etc., je trouvais ça trop beau. Donc, moi, pour l'instant, ce n'était pas question d'amour, pour l'instant. D'accord. Quand après, on a commencé à se côtoyer, c'était vraiment de l'amitié. Parce que je suis parti au Luxembourg, il venait de se séparer. Je lui ai proposé de me rejoindre au Luxembourg, ce qu'il a fait. Et donc, quand il est arrivé, moi, vraiment, c'était en mode parce qu'il n'était pas bien. Ça, je ne peux pas nier qu'effectivement, il n'était pas bien. Mais il n'était pas par terre non plus. Parce que le soir même qu'il est arrivé au Luxembourg, il a appris un petit cachet et puis il est allé voir une fille. D'accord. C'est-à-dire un cachet ? C'est un cachet pour aider à monter. Bon, bref, on s'en fout. C'est un petit cachet bleu. Et il est allé voir une fille. À son âge, il a besoin de pilules bleues ? Écoute, c'est donc pour ça qu'effectivement, cette première fois où il nous a rejoint au Luxembourg, le soir même, il est parti. Et quand il est revenu de chez cette fille, apparemment, il n'y avait pas eu grand-chose parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Vu qu'il avait pris ce petit truc, il l'a vu encore comme ça. D'accord. OK. Donc, après, au Luxembourg, il est parti voir une fille. Donc, vous, vous étiez amie. Il n'y avait pas de jeu de séduction entre vous ? Alors, si, parce qu'en fait, quand on l'a déjà récupéré à l'aéroport, on sentait que... Déjà, dans la voiture, il nous a montré un truc. Ah bon ? J'en peux plus, j'ai trop envie, l'ami, maman, ouais, je n'ai rien fait depuis je ne sais pas quand, il était derrière. Et il nous montrait, il me faisait... Donc, je me retrouvais, il me faisait... Regarde, 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 genre... Pour nous montrer qu'il... Voilà. Alors, lui, quand... Parce que des fois, moi, je réagissais pas trop, mais mon meilleur ami, par exemple, lui disait « Pourquoi tu fais ça ? T'as pas honte ? » C'est un rigolant. Il dit « Mais ça va, vous êtes gais, ça va ? » Ben ouais, mais... Ah, vous étiez froid, alors, au lieu. Et il faut savoir, c'était la première fois qu'on se voyait. Il comprend rien, Katou, le petit, t'inquiète pas, ils ont l'habitude des interviews, et le petit ne comprend pas. Ne t'inquiète pas, Katou, merci. Par contre, attention aux gestes... Ouais. Ah oui, moi, il faut me calmer parce qu'après... Donc, vous étiez trois. Il y avait toi, ton meilleur ami, ton ami et Sorento. Exactement. Ok. Bon, on va aller droit au but. C'est quand la première fois que vous avez couché ensemble ? Ça s'est passé comment ? Ben, en fait, le soir même, je t'ai dit, donc, vu qu'il avait pris ce petit truc, il était excité comme je sais pas quoi. Il est rentré, on a... Bon, on était là, après, on est allé se coucher. Bien évidemment, donc, on dormait ensemble puisque mon meilleur ami dormait avec mon ami chez qui on était. Et puis moi, j'ai dormi avec Sorento puisque personne... Enfin, Samy, mon meilleur ami, ne connaissait même pas Sorento et tout, donc voilà. Et là, ce qui a commencé, c'est que... Alors, ça, il a dit, de toute façon, c'est que c'est ce jour-là où il a commencé à se... Alors, il faut que je trouve des mots aussi, parce que je sais pas comment on dit. Et il a commencé à se faire des trucs tout seul, quoi. À côté de moi, dans le lit. C'est là que ça a commencé. Donc là, effectivement, je m'étais retourné. Je lui ai dit, mais tu fais quoi et tout ? Fais un rigolant, moi, parce qu'après, moi, voilà, je suis... Et puis, ça a commencé là puisque du coup, c'est ma main qui a été prise pour ma chaîne, Anani, j'ai commencé comme ça. La première, première fois, c'était que ça. D'accord. Voilà. Et c'est au fil des jours, en fait. C'est au fil des jours, apparemment, où c'est là que je l'ai manipulé et que je lui ai fait une pression psychologique pour qu'il me la mette. Apparemment. Je savais pas que j'avais autant de talent parce que, putain, je me trapperais tous les étoiles de Marseille, quand même. Mais bon. Donc, du coup, vous l'avez fait trois fois. Et en fait, on l'a fait trois fois. La première fois, on avait essayé. Mais alors, je suis désolé de rentrer dans les détails pour tout le monde. Je sais que c'est compliqué parce qu'il y en a qui doivent se dire, mais putain, mais il est en boucle et tout. En fait, je sais pas que je suis en boucle, c'est qu'il y a des choses qui ont été déformées, il y a des choses qui ont été inventées. Et je suis obligé de rétablir à chaque fois la vérité. D'ailleurs, je tiens à préciser même que ses propres amis le mettent dans la merde parce qu'encore, hier soir, il y avait un live de gna gna gna. Bon, alors, il m'a pas descendu. Il a rien dit de méchant. Mais encore une fois, il donne son avis. Et donc, du coup, il donne des fausses informations. Donc, je suis obligé à chaque fois de reparler de cette histoire pour dire que c'est faux. Donc, déjà, ses amis à lui le mettent dans la merde. Mais bon, ça, c'est pas grave. Oui, ça s'est passé trois fois. Une des premières fois, le lendemain ou deux jours après, je sais plus, après cette histoire. Il a essayé. Donc, alors, s'il appelle ça... Moi, quand il était à côté de moi en train de se frotter, tu comprends, Nana, ce que je te dis ? Quand quelqu'un est à côté de toi en train de se frotter, que tu lui dis, ben, ça va, ben, essaye. Tu es là, tu y es, tu as ça. Essaye maintenant, tu veux faire quoi ? Si ça, il appelle ça de la manipulation, ben, écoute, je suis plus bédé, moi. Parce que, là, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Donc, de là, il a voulu, je l'ai stoppé. Je suis obligé d'aller dans les détails parce qu'il y a des gens qui ont ces preuves. Qu'est-ce qu'il y a de toi ? Ah non, je suis juste choquée. Vas-y, continue. Et en fait, je l'ai stoppé. Pourquoi ? Parce que je cherchais une capote. D'accord. Une capote qu'on n'a pas trouvée, d'ailleurs, et qui nous a, d'ailleurs, stoppé le truc. Pour moi, parce que c'était lui, il s'en bat un rein. Pour moi, on nous a stoppé déjà. Ça m'a stoppé. Et donc, de là, il s'est passé quelques jours, il ne s'est plus rien passé. Par contre, il y avait toujours... Enfin, il s'est installé des canins, des bisous, des on regarde la télé comme ça, des je te fais des massages, des je te masse les pieds, des machins, des ci, des là. Enfin, quelque chose de très lunaire, en fait, quand tu es hétéro et que c'est un ami à toi. Moi, mes amis hétéros, je n'ai jamais eu une relation comme ça avec un ami hétéro. Jamais. Jamais de ma vie. Suite à ça, on était redescendu sur Marseille. Effectivement, comme à chaque fois, il n'a pas trop d'endroit où aller, donc il a squatté chez moi parce qu'il n'était pas bien. Et effectivement, c'est là que ça s'est repassé. Voilà. Ça s'est repassé une première fois chez moi, une deuxième fois chez moi et la troisième fois, c'était... J'avais eu un meet-up à Châlons-sur-Saône où ils voulaient absolument venir parce qu'il fallait absolument qu'ils brillent aussi devant mes abonnés. Et pareil, la dame qui avait organisé le meet-up, nous avait pris un hôtel. Donc, on était partis à quatre. Mes deux amis avaient leur chambre et moi, j'avais ma chambre avec Sorento. Et là, pareil, quand on est rentré de boîte, il faut savoir que Sorento, va dire le contraire, mais Sorento ne boit pas une goutte d'alcool, n'a jamais bu une seule goutte d'alcool. Et quand on est rentré, avait très envie parce que toute la soirée, il a vu soi-disant des filles et que du coup, ça lui avait donné envie. Donc, vu qu'il n'y avait pas de filles sous la mer, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre dans mes casse-couilles. Ah ben, bien évidemment, moi, je suis un... Mais c'est bien connu. Mais c'est bien connu, je suis un garage à pneus, moi. Moi, c'est bien connu. Bon, bon, c'est bien comme ça. Donc, si ça, c'est de la manipulation, je suis désolé. Mais à un moment donné, il y a des choses, en fait, si hier après-midi, je n'avais pas encore entendu des choses, je te jure, peut-être que je t'aurais envoyé un message, je t'aurais dit, écoute, Nana, je pense que ça va faire trop. Les gens vont se dire, mais ce n'est pas possible, il est en boucle. Donc, je t'aurais dit, allez, on annule. Mais en fait, ce n'est pas possible à chaque fois qu'il monte sur un live, il réinvente l'histoire. Il m'a manipulé, il m'a fait une pression psychologique, il m'a, je ne sais pas, mais à un moment donné, stop, stop. Le nia-na qui dit, oui, mais en fait, tout ça, il s'est passé tout ça parce qu'en fait, j'ai été dans les classements. J'ai toujours été éteint dans les classements. Bon, mais après, est-ce que c'est devenu une relation un peu amoureuse ou c'était quoi ? Là, c'est sur ce point-là. Dis la vérité. Est-ce que tu es tombé amoureux de lui ? Alors, moi, je suis tombé amoureux de lui. Sauf que Sorrento, donc je me rappelle très bien et je suis tombé, moi, je tombe très vite, moi, je suis une vraie chipie parce que moi, je tombe très, très vite amoureuse. On était encore au Luxembourg, on n'était même pas redescendu à Marseille et c'est vrai que j'ai senti, alors amoureux, c'est un grand mot, sur ce moment-là, je te parle, mais c'est vrai que j'ai senti un changement de sentiment. Et donc, Sorrento était allongé sur le lit, je me rappelle très bien et je lui ai dit, Sorrento, il faut que je te parle, il faut que je te dise un truc, mais vraiment comme ça, ça s'est passé comme ça et vraiment, j'aimerais tellement qu'il confirme, mais c'est tellement un manipulateur qui ne confirmera jamais, mais je lui ai dit, Sorrento, il se passe un truc, en fait, je crois qu'il y a plus que de l'amitié, tu vois. Mais nan, mais qu'est-ce que tu racontes, mais n'importe quoi, mais nan, 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 mais j'ai dit, je te le dis, au moins tu le sais, je te le dis et en fait, il a fait devant moi, genre, il n'avait pas tenu cas de ce qu'elle lui avait dit, mais j'ai appris par la suite qu'en fait, après ça, il est allé voir mon meilleur ami, on lui disait, mais c'est vrai et tout, machin, on lui dit, ouais, mais quand même, ça c'est vrai jusque-là, jusque-là, c'est vrai qu'il a dit à mon ami, ouais, mais quand même, putain, mais pourquoi, mais j'ai fait quoi et tout, et quand mon ami m'a répété ça, je suis retourné, c'est quelques jours après ça, je suis retourné voir Sorrento et je lui ai dit, je lui ai dit le pourquoi du comment, j'ai dit, ben parce que Sorrento, à un moment donné, toi et moi, il se passe quand même des choses un petit peu malsaines, toute la journée, des câlins, des bisous, quand on s'énerve, toi et moi, tu viens, tu pleures, tu me fais un smack, et machin, mais non, mais moi je t'aime, et machin, et c'est des câlins toute la journée, dès que je suis assis, tu passes derrière moi, tac, tu me touches les fesses, enfin, c'était des, en fait, c'était un, je ne sais pas comment expliquer, c'est tout un quotidien en fait, tu comprends ou pas ? Donc tout ça, tout ça, et effectivement, toutes ces paroles, toutes ces façons de parler, etc., m'ont fait un petit peu tomber amoureux. Donc ça, je lui ai dit, donc il était au courant, et plusieurs fois, je lui ai dit, et d'ailleurs, mes amis, des fois, quand ils le voyaient faire, parce que des fois, il y a des fois où on se disputait, mais vraiment, on en est presque, enfin, on en est venu aux mains, un peu, deux, trois fois, moi, je partais de mon côté, je descendais dans ma chambre, il venait, c'est-à-dire qu'il venait en pleurs, mais non, mais pitié, et je te fais des câlins, et mes amis lui disaient, arrête de faire ça, arrête à chaque fois, d'être derrière Mika, et de lui donner tout ça, parce que déjà, ce n'est pas normal, et en plus de ça, il te le dit, il te l'a dit, ce qu'il ressentait pour toi, donc ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire, tout le monde lui disait, tout le monde lui disait, et moi, aujourd'hui, c'est ça que je lui reproche. Voilà. D'accord. Après ça, après, bon, ça reste personnel, mais tu voulais en... Toi, dis-moi. Après, c'est sa relation à lui, bon, il fait ce qu'il veut de... Voilà. C'est pour ça que je veux dire à ce que ce soit quand même clair, parce que tout le monde dit, mais vous avez été en couple, en couple. Moi, de ma bouche, je n'ai jamais dit, oui, j'ai été en couple avec Sorento, oui, oui, c'est mon ex, oui. Non, je n'ai jamais dit ça. Par contre, quand là, je vous explique, tout ce que je vous explique là, ça a duré des mois, c'est-à-dire que ce n'est pas l'histoire d'une heure. C'est ça, tous les jours. On mange ensemble, on dort ensemble, on se couche ensemble, on fait des câlins, on baise ensemble, on marche... Enfin, excusez-moi, mais à un moment donné, alors, je n'ai jamais pensé dans ma tête, à un moment donné, de me dire, je suis en couple avec Sorento, ça ne m'a pas traversé l'esprit, parce que le quotidien a fait qu'on a fait ça comme ça. Tant en temps, je dis bien, de temps en temps, il essayait d'aller voir des filles, et moi, j'ai mes plans, moi aussi, de mon côté. D'accord. Par contre, tout nous ramenait à chaque fois. Et en plus de ça, ils vivaient presque chez moi. Donc, c'était... Alors, je ne peux pas dire relation, parce que quand on dit relation, non, on n'était pas relation. Alors, ce que vous voulez, mais le quotidien fait que tout ça nous a emmenés dans un... Je ne sais pas comment on l'appelle. Je n'ai même pas de mots, puisqu'on ne peut rien dire. Donc, je ne sais pas. C'est à vous de faire votre propre idée. Et du coup, qu'est-ce qui a mis terme à votre relation ? Qu'est-ce qui a mis un terme ? Il n'y a jamais rien eu qu'à mis terme. Jamais. Jusqu'à encore hier soir. Avec Nadou, en fait. Mais jusqu'à encore... Jusqu'à encore hier. Mais après soir. Attends, après toi, il s'est remis avec Nadou. Donc, on est parti à Zanzibar au mois de septembre. Donc, tout le monde l'avait vu. On a fait un gros voyage au mois de septembre. Par contre, vous avez dit qu'au Zanzibar, il ne s'est rien passé. Non. Vous étiez tous les deux, tout seul, aux Zanzibars, il ne s'est rien passé. Non. Alors que vous aviez une relation pendant je ne sais pas combien de temps. Alors, moi, je vais te dire un truc, c'est que les trois, quatre fois qu'il s'est passé quelque chose entre lui et moi, et ça, je l'avoue, Sorrento, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens sur ça. Sorrento, moi, je le connais dans la vraie vie, d'accord ? Je l'ai su après coup parce que j'ai réalisé après coup une fois que l'amour était parti. Sorrento est quelqu'un, alors, il le prend mal quand je dis ça. C'est un manipulateur et c'est quelqu'un qui te met une pression psychologique. Est-ce que tu as essayé de le chauffer, toi, Zanzibar ? Moi, de le chauffer ? Oui. Nana et toutes les personnes qui sont là, je n'ai jamais fait le premier pas envers Sorrento. Jamais. déjà dans la vraie vie et avec mes plans et même mes mecs et tout, je ne suis pas quelqu'un qui va de l'avant, je ne suis pas quelqu'un qui prend les devants, je ne suis pas quelqu'un qui… Moi, j'aime bien que les gens marchent. Je n'ai jamais fait le premier pas. Même quand son truc, il est venu dans mon truc, c'est lui qui est venu. Ce n'est pas moi qui ai été le chercher. Je veux bien qu'on parle, mais si on parle, il faut parler bien parce que tout le monde me dit qu'il faut mettre un point final. Moi, le point final, je vais le mettre. J'ai commencé à le mettre, mais pour le mettre, moi, j'ai besoin, excusez-moi, j'ai besoin que tout se sache. Voilà. Et qu'à un moment donné, il faut arrêter de réinventer les histoires. Alors oui, c'est facile de dire. D'accord, d'accord, calme-toi. Donc, il ne s'est rien passé aux Anzibars. D'accord. Non, non, aux Anzibars, alors, il ne s'est rien passé. C'est comme deux mois avant, on est parti en Espagne, il ne s'est rien passé non plus. Mais par contre, c'est je te touche les fesses, je suis dans la douche et il veut voir. Enfin, voilà. Mais parce qu'on avait eu une relation aussi. Quand on se disputait, je lui disais, j'ai Sorrento, ferme ta bouche et arrête de me parler comme ça parce que si un jour, tout le monde sait ce qui s'est passé entre toi et moi, on va voir si là, tu vas faire le malin, tu as compris ? Alors, ferme ta bouche et ne me pousse pas. Arrête avec tes mains, tu vas faire sauter mon live. Ouais. Donc, je lui disais, je lui disais quand même et un jour, on avait une conversation, je me rappelle, on était dans la voiture et je lui ai dit Sorrento, arrête. Si je veux, je fais ça et démarre en couche. Donc, justement, j'allais y venir. Est-ce que tu lui as déjà fait du chantage de lui balancer ce qui s'était passé entre vous quand vous n'étiez pas en accord ? Alors, jamais quand on était en accord. Moi, il faut savoir, je suis quelqu'un d'hyper impulsif, quelqu'un d'excessif et que c'est vrai que pendant les disputes, il faut savoir que les disputes, je tiens à le préciser pour que les personnes y arrivent. Moi, je suis quelqu'un de très calme, je ne me suis jamais battu dans ma vie, je suis quelqu'un de jovial, je suis quelqu'un de drôle, de base, de base, bien évidemment. Avec Sorrento, c'était une relation où on en venait quand même aux mains. On en venait aux mains. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, sur le coup des nerfs, mais vraiment des nerfs, je lui disais, ah, tu veux jouer à ça ? Tu n'as pas honte ? Il y a deux jours, tu étais en train de me la mettre et tu veux jouer à ça ? Tu veux faire le bonhomme ? Tu veux qu'on fasse le bonhomme ? Moi, ça, pour moi, ce n'est pas du chantage. Moi, du chantage, c'est envoie-moi un lion où je te balance les vidéos. Jamais de ma vie et j'aurais pu, parce que putain, j'aurais été dans les classements sur le podium toutes les semaines et je me serais fait les couilles en or. J'aurais pu. jamais de ma vie j'ai fait ça. Jamais. Jamais. Voilà. Donc, il faut arrêter deux secondes. C'est bien beau de mettre tout sur le... Non, il m'a manipulé ou non, je n'étais pas bien ou non, c'est parce que j'ai bu ou non, c'est parce qu'il m'a tenu la main ou non. 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 Faux, 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 archi faux. Voilà. D'accord. D'accord. Et après, qu'est-ce qui a mis un terme à votre relation amicale, amoureuse, on va dire ? Alors, moi, on est parti à Zanzibar, c'était catastrophique. Ça a été le pire voyage de ma vie, c'est-à-dire que trois ou quatre jours après qu'on soit arrivés, j'avais appelé mon meilleur ami parce que je voulais qu'il me reprenne un billet pour re-rentrer parce que moi, je ne captais pas, je n'avais pas de réseau, je n'arrivais pas, je voulais re-rentrer et tout, moi, c'était le bordel, le bordel complet parce qu'on ne se faisait que se prendre la tête. En fait, on se prenait la tête comme un couple en vrai pour des trucs de merde mais on se prenait la tête et donc je voulais rentrer, c'était catastrophique mais non, mais non, alors un jour et d'ailleurs, ça, ça m'a sauvé, un jour, j'étais en plein live quand j'ai craqué et les gens étaient là et il est venu, il a quitté son live, il est venu en courant comme dans l'île de la tentation, il a couru comme ça sur le sable blanc, comme ça, il est venu comme un chevalier, il m'a attrapé, mais non, mais coupe-t'on live, attends, on va aller parler, coupe, 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 Mika, coupe, Mika, coupe-t'on live, voilà ce qui s'est passé et voilà le pourquoi je suis resté après en Tanzanie avec lui mais c'était catastrophique et quand on est rentré, il faut savoir que j'ai passé 19 heures, il a passé 19 heures de retour sur son côté et moi de mon côté, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas calculé tout le retour de Tanzanie à Marseille, on avait pourtant des places à côté, on a demandé aux hôtesses de nous séparer donc on a fait 19 heures de vol chacun de l'autre au bout de l'avion et les escales et les escales à Amsterdam, à Assis, à La, au Kenya, on a fait les escales séparées donc ça a été très compliqué c'est vrai qu'à partir de là quand je suis revenu de Tanzanie ça a été pour moi la goutte d'eau donc ça a été fini ça a duré plusieurs semaines voire même un bon mois ou plus rien et puis encore une fois il est revenu à la charge moi ça m'était passé je me suis calmé donc je me suis dit bon allez pourquoi pas donc on se reparle un petit peu on s'envoie des messages voilà puis on se reprend en match doucement et puis on se redisputent donc on se rebloque partout et puis on se reparle trois semaines après en fait ça a fait que ça donc en fait il n'y a jamais eu de point final il n'y a jamais eu de vrai point final et moi quand j'ai commencé à balancer tout ce qui s'était passé entre lui et moi c'était au mois de je ne sais plus il y a 6-7 mois là je pensais vraiment parce que tout le monde me disait le jour où tu fais ça Mika je pense que c'est fini toi et lui et en fait j'étais arrivé à un stade où c'était tellement devenu compliqué cette emprise que je me suis dit il n'y a que ça qui va pouvoir lui le faire fuir parce que moi même si j'essayais de partir et de plus lui parler c'était quelqu'un qui revenait c'était quelqu'un qui pleurait au téléphone c'était quelqu'un et moi je suis quand même quelqu'un de sensible aussi je suis un être humain donc j'étais quand même sensible à ça tu vois donc à chaque fois je replongeais dedans donc je me suis dit là c'est le seul moyen pour que ce soit définitivement fini et en fait pas du tout ça limite fait l'effet inverse c'est à dire c'est à dire c'est à dire ça fait l'effet inverse moi qui pensais que ça allait terminer merci au revoir et chacun de son côté mais en fait pas du tout 4 ou 5 jours après je ne sais plus donc c'était rapide rebelote voilà on s'appelle au téléphone on a une discussion machin et tout et c'est bon et on se voit plein de campagne et on va et on fait des magasins et machin comme si de rien n'était d'accord comme si de rien n'était le seul truc le seul truc qui m'avait dit et sur lequel j'avais été d'accord mais j'aurais pas dû c'était pour l'instant on fait plus de live on fait plus de match ensemble parce que sinon les gens ils vont plus rien comprendre et j'ai dit mais là c'est clair parce que même moi même moi je commençais je le savais déjà dans ma tête je savais que ça commençait même aux yeux des gens à devenir relou et même les gens à les dire mais en fait il sait pas où ils ont mal ils nous prennent pour des cons parce qu'il y a plein de gens qui pensaient que c'était du buzz depuis le début il y a plein de gens qui disent non mais c'est du buzz c'était exprès c'est pour ci c'est pour là pas du tout pas du tout zéro buzz moi j'ai mon compte officiel j'ai pas besoin de buzz vous inquiétez pas et surtout pas pour des trucs comme ça voilà ok et après du coup il s'est remis avec Nadou c'est ça ? quand on s'est en Tanzanie on s'est disputé on s'est reparlé on s'est disputé et à un moment donné on s'est reparlé il a rencontré une fille qui habite à Lyon avec qui ça se passait très bien de son côté à elle parce que voilà il lui a un petit peu fait la misère aussi encore une fois et et il a commencé à me reparler un petit peu de Nadou comme quoi Nadou revenait vers lui et moi je lui ai dit fais attention parce que votre relation est toxique pour moi mais Nadou elle le sait ça pour moi ça ne fonctionne là je lui parlais comme si c'était son ami ça ne fonctionnera pas d'accord ah bug on m'entend ou pas ? un deux test micro allo ? oui bon on m'entend là ? oui là on entend bien oui on entend bien et donc je lui ai dit c'est toxique je lui disais c'est toxique et c'est pas bon donc non et là encore une fois pour essayer de le raisonner parce que moi je savais que ça ne fonctionnerait pas s'il se remettait avec Nadou je le savais mais pour son bien à lui j'ai dit écoute tu sais quoi ? remets-toi avec je t'enlève la parole enfin pas que je t'enlève la parole mais moi c'est tac mais par contre moi je me retire parce qu'en fait j'en ai marre d'être toujours dans tes histoires avec Margot à Lyon tu me mets dans tes histoires quand c'est pour Nadou tu me mets dans tes histoires mais quand après tu t'es remis avec elle tu me zappes parce que c'était ça quand tu se mettais avec une fille c'était tout beau tout rose moi j'étais là pour arranger les trucs puis après il te zappait c'est à dire tu n'existais plus dans sa vie donc j'ai dit remets-toi avec et quand il s'est remis avec il me dit il n'y a pas de problème donc je les ai laissés faire leur truc j'ai su qu'effectivement c'était faux parce qu'en fait ils ne se sont jamais remis ensemble c'est juste qu'en fait Sorento a demandé à Nadou de l'aider parce qu'il était en pleine sauce avec moi et qu'il fallait qu'il redore un peu son image avec une femme et donc il a demandé de l'aide auprès de Nadou ce que Nadou a gentiment accepté et qu'elle regrette aujourd'hui mais bon je ne vais pas parler en son nom parce que dans peu longtemps elle va parler et Nadou était au courant de votre relation quand Nadou elle s'est remise avec toi quand Nadou elle s'est remise avec lui elle était au courant de votre relation entre vous alors apparemment il lui a dit c'est la période où il s'est remis avec qui lui a dit mais elle apparemment déjà avait entendu des échos et le savait déjà elle savait déjà qu'il s'était passé des trucs etc etc donc ça ne l'a pas choqué Nadou elle s'est remise avec lui quand même c'est pour ça que je te dis que pour elle ce n'était pas se remettre ensemble pour elle c'est lui qui lui a demandé un service merci Catwoman et elle elle lui a dit même elle lui a dit écoute moi je vais m'aider mais par contre il va falloir qu'on fasse ci qu'on fasse ça ok pour essayer de te sortir de cette chose de foguer mais apparemment ils ne s'étaient pas remis ensemble d'accord aujourd'hui alors Kilo tu lui reproches quoi en fait à Sorento en fait moi à Sorento il y a eu toutes ces histoires on ne devait plus en parler le problème c'est qu'en fait à chaque fois quand on lui reparle de cette histoire que ce soit dans les commentaires dans les ci dans les là au lieu de ne rien dire de se taire de tasser l'histoire de bloquer les gens de muter les gens de passer à autre chose et de ne pas rétorquer parce que on sait très bien que les gens ils aiment ça rétorquer non non seulement il va répondre mais en plus de répondre il va mentir c'est à dire qu'il va dire mais non mais c'est pas vrai mais n'importe quoi mais vous voyez pas qu'il a menti mais non mais je vous l'ai dit mais il a dit la dernière fois qu'il avait menti mais non ben non en fait une fois deux fois trois fois quatre fois ben non ben non moi ce que je lui reproche c'est son mensonge sauf que du coup depuis 4-5 jours là où on est dans ce drama il y a beaucoup de langues qui se délient il y a beaucoup de langues qui sont venues me parler beaucoup de gens qui m'envoyent des messages avec des captures d'écran comme quoi j'ai raison sur les nudes qui sont envoyées sur les menaces qui sont envoyées si on n'envoie pas de lion pour son match officiel on menace de dévoiler les nudes à son mari tout ça tout le monde est venu à moi j'ai rien demandé à personne et en fait à partir de ce moment là je me suis dit ben en fait je pense qu'il est temps que les gens sachent qu'il s'est vraiment fait parce que c'est pas normal c'est pas normal que des gens se fassent harceler et menacer pour venir jouer et envoyer de l'argent à monsieur Sorento ce n'est pas possible après bien évidemment Nadou sa langue s'est déliée aussi donc on a eu une longue conversation avec Nadou j'ai eu plein d'informations de Nadou et plein de preuves de Nadou qui pareil elle le faire elle-même elle ne peut pas voilà il y a encore une peur de Sorento et ça ça me désole qu'on ait peur de Sorento parce que moi je le balaye Sorento je le balaye quelqu'un qui le voit dans la vraie vie c'est une fiotte d'accord on dirait une armoire on dirait un lampadaire c'est bon ou pas je ne peux pas cautionner qu'on puisse avoir peur de monsieur Sorento alors oui parce que c'est quelqu'un qui maintient une pression psychologique intense tout le temps et avec tout le monde voilà donc aujourd'hui en fait tu vas continuer à parler de lui ou alors là c'est la vérité là je me suis levé d'un coup je me suis dit oh putain nana merde dany nana j'ai eu un moment de doute ouais j'ai eu un moment de doute à me dire est-ce que j'y vais ou est-ce que je dis non parce que je ne veux pas non plus que ça fasse trop je ne veux pas que ça fasse en boucle mais en même temps si je laisse là ben en fait on stoppe tout et encore une fois comme toutes les personnes qui m'ont contacté me disent encore une fois il va s'en sortir c'est-à-dire qu'il va continuer à faire son caliméro il va continuer à pleurer et tout va aller pour lui en fait et derrière il y a des gens qui souffrent parce que derrière tout ça il y en a qui disent oui mais les gens aussi ces donatrices là ces femmes mais qu'est-ce qu'elles ont aussi elles sont connes ou quoi d'envoyer mais je vous signale que dans tout ça il y a quand même des femmes qui sont tombées accro il y a quand même des femmes qui sont tombées accro à tout ça à ce personnage donc c'est compliqué d'arrêter parce que quand on est menacé de divulguer les nudes à leur mari vous voulez qu'ils fassent quoi ? les gens ne veulent qu'ils fassent quoi ? attends ça c'est pas de sa faute à lui si les femmes elles sont tombées accro alors c'est pas de sa faute est-ce que c'est moi moi je dis moi je dis par exemple c'est pour ça que je vous ai expliqué avant mon expérience à moi moi c'est sa faute si on en est là aujourd'hui parce que moi dès les premiers jours je lui ai dit Sorento là là ça tourne c'est bizarre c'est pas les sentiments amicaux ils le savaient ça a duré neuf mois on parle pas d'une semaine là ou peut-être qu'il faut qu'il ait le temps de digérer que Micka Scouille est tombé amoureux sans faire exprès de lui et tout neuf mois à lui mais beaucoup mais attends mais les femmes c'est elles qui sont mariées qui envoient des nudes à Sorento donc elles sont en tort elles sont en tort bien évidemment qu'elles sont en tort aussi c'est pas bien de faire ça mais moi ce que je dis c'est cette pression comment on peut qu'elles soient mariées qu'elles envoyent des cadeaux à Sorento ou qu'elles tombent amoureuses il n'y a pas de problème mais par contre si un jour elles décident de ne pas envoyer parce que c'est le cas mais moi si vous voulez j'ai commencé hier à sortir des preuves si vous voulez je continue mais quand j'ai voulu continuer je peux vous mettre la capture d'écran maintenant on m'a harcelé cinq fois hier à 20h on m'a harcelé cinq fois monsieur Sorento m'a harcelé cinq fois au téléphone donc c'est quoi je te disais ? bonjour à tout le monde non pas comment maintenant ben si ben j'ai le droit de donner ma parole moi aussi c'est plein de mensonges mais Sorento il va monter Sorento il va monter il va pas parler mais j'ai pas parlé encore je monte j'écoute 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 et je rectifie c'est tout mais je parle pas je parle pas monte Sorento mais il va pas être là il va monter il va monter il va pas être là il va pas être là mais même Sorento n'a pas été là mais t'es en train de mentir tu sors du mensonge donc au moins il va se défendre on va sortir les preuves voilà encore une fois je me mute je me mute je me mute Assan c'est mon interdit avec Lucas Cui mais là c'est plus une interdit c'est des positions c'est du n'importe c'est quoi il est multi sujet c'est du n'importe quoi c'est du mensonge c'est ça le pire il y a des trucs qui disent peut-être c'est vrai il n'y a pas de galère mais il en rajoute il fait le chaud alors je te le commenter après Assan je te ferai mon interdit avec lui et je te ferai mon interdit d'accord ok merci Assan mais il y a en fait le problème c'est qu'il y a tout qui est vrai alors mais pourtant tu n'as pas parlé de Assan je ne comprends pas en fait je te dis Sorento est quelqu'un qui bug c'est à dire qu'il ne peut pas parler déjà sans insulter ou sans crier donc il fait monter ses petits gars du corps si c'est pas Assan c'est gna 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 donc attends-toi-y pour essayer de le défendre mais non en fait tu n'es indéfendable en fait Sorento je vais t'expliquer encore une fois une chose parce que là je sais que tu regardes le live tes propres amis te mettent dans la merde parce que j'étais à ça d'annuler le truc avec l'anapoukab si gna 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 hier soir n'avait pas fait un live où il disait encore de la merde j'aurais fermé ma gueule et l'histoire elle serait passée donc à un moment donné Sorento tu ferais mieux de calmer parce que tu sais l'épreuve que j'ai j'ai commencé hier à mettre les vidéos où tu frappes Nadou bon est-ce que je mets j'ai mis les captures d'écran où on te voit envoyer ta truc est-ce que je mets les menaces où tu menaces les gens parce qu'ils ne viennent pas t'envoyer des cadeaux à ton match officiel est-ce que je les balance s'il te plaît c'est quand même un monde comment avec tout ce que j'ai posté il peut encore dire que je mens et que l'histoire après elle s'arrête là mais l'histoire elle devait déjà s'arrêter hier elle devait déjà s'arrêter hier et il a fallu qu'encore une fois ils relancent un live où ils se plaignent c'est ça que je ne comprends pas en fait c'est fou quand même parce que là on est en rond donc tu dis que tu as posté des vidéos où Nadou se fait violenter bah oui tout le monde les a vus sur Snap d'accord tout le monde les a vus est-ce que c'est les vidéos que tu m'as envoyé hier sur Snap oui oui c'est les vidéos que je t'ai envoyé hier bah c'est mon avis oh putain c'est un peu fou est-ce que moi par exemple vous voyez mes amis venir se mêler parce que Samy à Seine il n'était même pas là à Seine il habite à Bordeaux d'accord Samy c'est mon meilleur ami on vit ensemble c'est-à-dire que Samy oui était là Samy pourrait témoigner de tout ce qu'il a vu est-ce qu'il le fait non c'est moi contre lui c'est histoire de tapette là c'est bon ou pas c'est quoi ça de toujours amener un tel un tel un tel tout ce que je dis c'est vrai tu auras beau monter et dire t'es manipulateur t'es un menteur tu critiques ci tu critiques ça tout ce que je dis c'est vrai et pour te le prouver j'ai commencé à balancer l'épreuve parce qu'il est hors de question qu'on me chie dessus oh c'est quoi ça est-ce que si je fais monter sur un tour je sais pas si vous vous rendez compte jusqu'à où va sa manipulation c'est-à-dire qu'il est capable de dire de là à là que c'est faux que tel truc que je suis en train de dire c'est pas vrai est-ce que est-ce que si je fais Mika oui d'accord Mika est-ce que si je fais monter sur un tour vous pouvez avoir une explication juste tous les deux sans que personne se mêle et après chacun fait sa route jamais de la vie c'est-à-dire jamais de la vie jamais de la vie juste vous vous parlez on l'a eu déjà on a fait un live on l'a eu il est monté en live avec moi on était que tous les deux on l'a eu déjà c'est impossible d'avoir une conversation avec un manipulateur pareil c'est pas possible déjà il va tout te rebasculer sur toi c'est-à-dire que c'est toi le manipulateur c'est toi qui fait la pression psychologique c'est toi qui m'a cherché oh 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 s'il te plaît tu connaissais même pas ces mots avant que tu les entende de ma bouche s'il te plaît donc c'est pas possible moi tu m'as demandé je suis monté parce qu'il y a deux jours il est monté alors qu'il t'a critiqué comme jamais et il est monté chez toi il y a deux jours à 9h du matin donc je me suis dit ah ben dans ces cas-là je vais y aller aussi alors pourquoi il monte et il lui passe la crème à Nana alors que c'est lui qui m'a demandé de pas y aller pourquoi ? il t'a demandé de pas venir ? faites monter l'accusé sinon c'est ridicule mais allô mais il sait pas pour qui lui on l'a eu déjà on l'a eu déjà la confrontation lui et moi lui et moi on l'a eu déjà basta il a parlé il y a deux jours sur son live c'est à mon tour il y a quoi ? après il a pas parlé de toi sur mon live il parlait de l'histoire j'entendais j'étais là oui il a parlé de l'histoire mais il t'a pas insulté il a pas été malveillant il a juste assumé mais en fait le problème les gens pensent que je l'insulte en fait je l'insulte pas je dis la vérité donc si effectivement la vérité c'est que c'est un manipulateur c'est une enflure c'est un enfoiré qui fait de la pression psychologique aux gens et qui baisse les gens ben oui c'est la vérité je vais pas je vais pas dire que c'est un canard enfin excusez-moi à un moment donné si ça pour vous c'est insulté ben écoute il n'y a pas de problème ok voilà hier tu étais dans un guest il va mieux là il va mieux t'inquiète pas hier tu étais dans un guest Mika ouais et t'as parlé d'une histoire de t-shirt de sorcellerie oui c'est quoi cette histoire ? ben en fait quelqu'un de très proche de lui qui a partagé son quotidien m'a dit qu'un jour ils étaient chez cette personne et que sa maman est arrivée et Sorinto était soi-disant en train de trier son linge et d'un coup elle dit ah ben tiens jette-le ça c'était Amika et sa maman a dit ah ça c'était Amika tu vas voir ce que je vais faire et apparemment il y aurait eu une histoire de je sais pas on met du sel on fait je sais pas quoi etc etc bref une histoire qui a ni queue ni tête puisqu'apparemment sa mère c'est pas Danae bref alors qu'il m'a toujours dit le contraire mais bon c'est pas grave ça c'est qu'un détail puisque du coup je me suis fait enlever l'oeil hier mais bon c'est pas grave si c'est ça c'est pas grave parce que je sais que ça c'est des trucs même si c'est vrai j'ose espérer que ce soit pas vrai parce que je me dis quand même quoi quand même ça irait loin vraiment je sais que quand tu fais des choses comme ça ça te retombe toujours dessus donc ça sur ça je m'en fous vraiment ça c'est pas un truc qui me vraiment je m'en fous on peut m'attaquer tant qu'on veut bon en fait en gros maintenant vous avez dit tout ce que vous avez à vous dire en fait au final on n'a plus rien à se dire celui qui marcelle depuis hier soir c'est lui d'accord donc on peut faire quoi pour qu'il arrête de t'harceler ? hein ? on peut faire quoi pour qu'il arrête de t'harceler ? ah non mais il n'y a rien à faire enfin attendez on a été dans des histoires on a été dans des histoires et des dramas similaires similaires on a été dans des trucs similaires et il n'y a rien qui a pu à chaque fois stopper le truc moi quand je t'ai dit tout à l'heure quand j'avais tout balancé que j'avais tout dévalé je m'étais dit là ça va être le point final c'est à dire qu'à partir de ce moment là il n'a plus rien à voir et une fois que tu dis excuse moi de te déranger Mika mais moi la vie de ma mère t'es le plus gros trou du cul que je connaisse sur cette habitation sur cette habitation on t'a dit lui qui t'a envoyé on t'a dit lui qui t'a envoyé t'as putain de trou du cul et t'as pas tu as coulé t'as coulé t'as rien d'autre à faire t'as allé divulgué mais j'ai jamais monté dis moi ce que ça t'a rapporté je suis jamais monté je veux savoir ce que ça t'a rapporté il t'en part des vues il t'en part des vues t'as dignité de quoi ? t'as dignité de quoi ? tu touches une famille tu touches tout le monde et lui il frappe des femmes 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 mais normal que vous subissez normal regarde ce que vous faites mais regarde ce que vous faites alors arrête de le descendre t'es la première t'es la première drama queen ma chérie t'es la première drama queen ma chérie Reste à ta place. Reste à ta place. Reste à ta place, la communauté LGBT de merde. Reste à ta place pour te refais sauter. Vous êtes les premiers à pleurer à chaque fois, la communauté LGBT est là, à 10 rois, l'harcèlement, l'harcèlement. C'est moi qui pleure ou c'est lui ? C'est moi qui pleure ou c'est lui ? Mais attendez, attendez. Mais il est encore heureux qui pleure. C'est moi qui pleure ou c'est lui ? Mais encore heureux qui pleure ou c'est lui là ? Alors c'est qui les LGBT ? C'est qui les LGBT ? Dans le trou du cul que vous êtes. Vous savez plus comment percer. Parce que c'est ton ami Sorento, ça t'a pas dérangé de divulguer la vie des gens toi ? C'est tout, c'est tout, vous savez plus. Parce que c'est devenu ton ami maintenant Sorento, ça t'a pas dérangé de divulguer la vie des gens toi pendant des mois ? Alors ferme-la s'il te plaît de clochard. Ah non, j'ai jamais divulgué, j'ai jamais divulgué ça, j'ai jamais... Tu serres à rien, tu connais rien. Je suis d'accord. Tu ne connais rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Tu ne connais rien. Tu ne connais rien Nono, tu n'habites même pas ici. Ça fait des mois que tu le tiens. Ça fait des mois que tu le tiens. Nono, tu peux m'écouter deux minutes ? Nono, écoute-moi deux minutes. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi tu es énervée ? Tu trouves ça normal, Nana ? Qu'il allume un live et qu'il dise ce qui s'est passé entre eux ? Ça va voir avec quoi TikTok ? Et toi 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 ? Et toi, ça fait pareil ! Tu n'as plus de crédibilité ! Tu n'as plus de crédibilité ma chérie ! Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? La mère à Sorento, aujourd'hui, elle se met à pleurer après tout ce qu'elle a pris sur les autres. Il n'y a que ta mère ! Est-ce que tu trouves ça normal, Nana ? Oui ou non ? Non. Je ne trouve pas ça normal. Pour moi, une relation qu'il n'y a pas eu avec de l'argent TikTok, il n'y a rien à rapport avec TikTok dans tout ça. Il n'y a rien. D'accord ? S'il aurait escroqué des gens ! Mais qu'est-ce que tu en fais ? Par rapport à ça ! Mais je le sais très bien ! Mais arrête de le faire passer pour eux ! Qu'est-ce que tu as gagné ? Qu'est-ce que tu as gagné ? Qu'est-ce que tu as gagné ? Calmez-vous ! Baissez d'un taux ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Parce que sinon, on ne va pas y arriver, ça va faire comme avec Sorento ! Ça va faire comme avec Sorento ! On ne va pas y arriver si on crie ! Ça, c'est vrai, ils ont raison ! Nono ! Est-ce que... Il a fallu aussi, voilà ! Ben oui, mais c'est ça le problème ! Des proches 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 ! Ouais, ouais ! Tes proches m'ont parlé ! Et moi, ce qui me fait de la peine dans tout ça, c'est que ça fait 7 mois que tu le tiens avec ça ! Ça fait 7 mois que tu le tiens avec ça ! Mais jamais de la vie ! C'est moi qui lui ai dit... Nono ! Nono ! Attends, mais laisse-moi parler ! Ça peut être la pire des merdes, d'accord ? Mais je ne suis pas d'accord ! Je ne suis pas d'accord que tu ailles divulguer ce genre de choses ! Nono ! Ça fait 7 mois que tu es en train de le menacer avec cette putain de connerie que tu as sorti ! Qui s'est fait défoncer ta défenseur ? Voilà ! Allez, bye ma chérie ! J'espère qu'elle a été balle ! En fait, c'est ça le problème ! C'est que les gens disent Oui, mais tu le tiens avec ça ! Non ! Moi, le premier, il n'a qu'à ressortir des messages ! Je lui ai dit... Sorento, stop ! Arrête de répondre aux gens ! Arrête de parler aux gens ! Arrête ! Il a voulu réinventer les trucs ! C'est pour ça que j'ai pété les plombs ! J'ai le droit à parler ou je ne peux pas parler ? Oui, tu as le droit ! Ou sinon, on fait un truc ! Ou sinon, je vais faire comme toi, tu vois ? Tu vas me faire une interview et tu le feras pas monter ! Parle-moi ! Parce que je ne peux pas tolérer... T'as vu, il a dit des choses... Attends ! Il a dit des choses vraies ! Je ne dis pas le contraire ! Il a dit beaucoup de choses qui sont fausses ! Dont Nadou, déjà, je ne frappe pas Nadou ! Je ne l'ai jamais frappé ! Il a posté une vidéo de moi ! Ne parle pas, Mika ! Ne parle pas ! Il a posté une vidéo de moi ! Ou tu vois dans la vidéo... Oui ! Dans la vidéo que j'étais énervé ! Que j'ai tout cassé chez moi ! Ben, c'est normal ! On est un couple comme moi ! J'ai des vidéos de Nadou ! D'accord ! Ça regarde que Nadou et moi ! C'est ma vie privée ! D'accord ! Nadou, je ne l'ai jamais affiché ! C'est comme si moi, je lançais un live maintenant ! D'accord ! Et je montre les vidéos que Nadou a faites ! D'accord ! Déjà, ça je ne comprends pas pourquoi il a fait ça ! Pour me faire passer pour un frappeur de femme alors que je ne frappe pas les femmes ! Nadou, déjà de une, il ment sur ça ! De deux, il y a Hassen qui est là ! Il y a Louis qui était avec nous ! Attends, parle pas ! Parle pas ! Mais qu'est-ce que tu parles ? J'étais en vacances avec Hassen ! Et Nadou, on était où en vacances ? On n'était pas en Malte ! On n'était pas en Malte en vacances ! J'étais en vacances ! Ne dis pas que je ne me suis pas remis avec Nadej ! Alors que j'étais avec elle il y a trois semaines ! Pourquoi tu mens ? Pourquoi tu mens ? Je sors de quoi ? On s'est remis ensemble ! J'ai fait les vacances avec Hassen ! Voilà ! Et tu as les messages avec Nadou ? Je sors les messages maintenant ! J'ai pas envie de le faire ! Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai... Attends, ne parle pas ! Laisse-moi parler ! Laisse-moi parler ! Après tu parles ! Parce que c'est bien beau d'inventer des choses ! Tu te fais passer pour je ne sais pas quoi ! Nanani nanana ! Mais quand tu... Comme elle a dit Nono ! Tu m'as manipulé frérot ! Tu l'as fait de la pression ! Pendant 7 mois tu m'as fait ça ! Pendant 7 mois tu étais éteint ! Qui a fait tous tes classements ? Quand j'étais top 2 tu étais top 5 ! Quand j'étais top 3 tu étais top 10 ! Tu es où maintenant ? Et c'est pour ça que tu m'as niqué ? Tu es où avec ta putain de planète ! Et c'est pour ça que tu m'as niqué ? Et c'est pour ça que tu m'as niqué ? Et c'est pour ça que tu m'as niqué ? D'accord ? Avec mon ex copine voilà ce qu'il m'a fait en un an de temps ! Mika ne m'a jamais rien payé ! Bagheera j'ai un message ! Allo ! Allo ! Mais tu voulais quoi ? Allo ! J'étais au téléphone avec Bagheera hier et ce matin ! Je l'ai enregistré avec le téléphone de Hassen ! D'accord ? Je sors les audios maintenant ! Sors les audios maintenant ! Bagheera a dit dans les audios que quand on allait au resto tu ne payais rien ! Tu partais, tu ne m'as jamais entretenu, tu n'as jamais rien fait ! Tu vois ce que tu as fait ? Tu as fait un truc ! Tu vois ? Ce que tu as fait c'est de la manipulation pendant 7 mois ! Tu parles de mon ex Nadou qui ça n'a rien à voir ! Je suis allé dans son live ce matin, elle pleurait ! Parce que tu as divulgué une vidéo de elle et moi à son insu ! Parce qu'elle elle ne voulait pas ! Elle ne voulait pas que tu mettes ça ! Parce que moi je n'ai jamais mis cette vidéo ! Je n'ai jamais parlé de elle ! Et tu me forces à faire des trucs ! Tu me forces à être contre Nadou ! Alors que Nadou elle est heureuse ! Alors qu'il y a 3 semaines j'étais avec Nadou ! Alors qu'il y a 3 semaines j'étais avec Nadou ! Oui on a compris ! Après j'arrête de parler ! Alors qu'il y a 3 semaines j'étais avec Nadou ! Donc arrête ! Arrête de mentir ! Arrête de mentir ! T'es un menteur ! T'es un manipulateur ! Sorento ! C'est tout ce que tu fais ! Tu fais de la pression Jean ! T'es un fou ! T'es un malade ! Sorento ! T'es un fou ! T'es une ordure ! T'es une grosse merde ! Sorento ! T'es un manipulateur ! T'es un manipulateur ! Tu manipules tout le monde ! Tu manipules tout le monde ! Mais dites-le ! Attends ! Chacun vote tout ! On va le laisser répondre Sorento s'il te plaît ! Alors déjà j'aimerais qu'il confirme ! Parce que là je pense que ça va pas lui plaire ! Qu'il y a trois semaines il a cassé Nadou ! Donc c'est ce qu'il vient de dire ! Il est là ? Oui je suis là oui ! Donc il y a trois semaines tu as cassé Nadou ? J'ai pas cassé ! J'ai fait l'amour à une femme que j'ai aimé pendant trois ans ! Donc il y a trois semaines ? Il y a un mois ! Ok ! Alors ce matin est-ce que c'est vrai ? Attends ! C'est pas que je veux pas te croire Sorento ! Est-ce que c'est vrai ce matin les amis que Nadou pleurait ? Oh putain mais Nadou elle veut pas dire ! C'est normal elle est en couple ! Je te le dis ! Je sors les messages maintenant ! Oh Nana prends-moi un interview ! Nana ! Sorento ! Nana ! Nana tu me prends un interview ou je vais sortir toutes les preuves ! S'il te plaît Nana tu me prends un interview ! Sorento ! C'est quoi le rapport ? Sorento ! Non mais c'est quoi le rapport ? Je sais pas ! Sorento ! C'est quoi l'histoire en fait ? C'est l'histoire Nadou ? Sorento ! Sorento ! Je t'écoute ! Non parce que là c'est vraiment à toi que je veux m'adresser ! Doucement les gars ! En fait j'ai filmé hier soir parce que du coup en fait quelqu'un m'a... Mes donatrices m'ont envoyé... Mes motos pardon ! M'ont envoyé un message en me disant Mika ! Nadou est en live ! Et en fait c'est bizarre parce que tu nous as dit que vous vous étiez mis... Enfin elle t'avait dit que si tu sortais la vidéo elle parlerait ! Alors je voulais pas le dire ! Mais effectivement ! Et j'ai filmé sa conversation sur snap ! Elle m'a envoyé les vidéos ! Elle m'a demandé... Je suis désolé Nadou ! Mais en fait effectivement j'ai un peu l'impression... Que par contre là Nadou... T'es en train de peut-être à moi me la mettre à l'envers ! Et ça j'aime pas beaucoup ! Donc pour dire la vérité ! Je veux bien dire la vérité sur Sorento ! Mais je vais dire la vérité du coup aussi sur toi alors ! Je vais les montrer ! Je vais les afficher ! Ecoute écoute écoute s'il te plaît ! Ne parle pas de Nadou ! Je t'en supplie Nadou ! Nadou c'est une femme que j'ai aimée ! Ne parle pas de elle ! Mais écoute moi ! Mais laisse moi finir ! Ce que tu fais t'affiche la vie des gens ! T'as pas honte ? La meuf elle a honte ! Mais c'est tout ce que je vais dire ! Moi le premier j'étais amoureux d'elle ! Moi le premier encore ! J'étais amoureux d'elle ! Je me suis remis de ça ! Je me suis remis de ça ! Et je suis content pour elle ! Je suis content qu'elle soit heureuse ! Parce que moi j'ai pas pu la rendre heureuse ! Alors s'il te plaît toi Mika ! Qu'est-ce que tu peux me laisser que le manipulateur pervers narcissique ? Tu vas t'arrêter de parler de Nadou ! D'accord ? Parce que tu ne sais rien ! Allô ! Tu retournes tout à ta sauce ! Allô ! T'es Nadou tranquille ! T'as oublié une vidéo de Nadou et moi à son insu ! Honte à toi ! Honte à toi ! Allô ! Oui elle a dit ! Elle a dit qu'elle voulait pas se mettre dans tout ça ! Attends ! J'aurais honte à ta paix ! Tu trouves ça normal nana ? De dévoiler la vie privée des gens ? De parler de ma mère ? Allô ! De dire que ma mère c'est une sorcière ! Ou ma mère ! Ma mère elle a 60 ans ! En quelle année ma mère elle va faire des souris ! Mais c'est un fou ! Oh nana j'ai ma famille qui me regarde ! J'ai ma copine qui me regarde ! Mais c'est quoi ça ? Nana tu peux muter deux secondes ! Mais c'est malade ce type ! Alors attends ! Sorento ! Je vais répondre à la question Sorento ! Non mais je vais lui demander de te laisser répondre ! Sorento ! Une vidéo ! Juste avant je veux dire ! Juste avant je veux dire ! On n'incrimine pas les mères et les enfants ! On parle pas des parents et des enfants ! Si ! Si on parle de ma mère ! Allô ! Sorento ! Si on a parlé de ma mère ! Tu viens de dire ! Juste tu réponds juste par vous et par non ! Parce que tu as assez parlé et j'aimerais juste t'expliquer ! Tu viens de dire ! Nadou lui a pas donné l'autorisation c'est pas vrai ! Elle m'a pas donné l'autorisation ? Non ! Comment on fait pour mettre vidéo avec le message qui défile ? Tu peux m'envoyer la preuve sur snap qu'elle m'a envoyé l'autorisation ? Tu peux m'envoyer la preuve ? Ah oui ! Alors attends ! Ben c'est pas grave ! Ben Nana tu me prendras alors ! S'il y a des trucs comme ça ! Vu que ça se joue sur les trucs ! Tu me prendras ! Je montrerai l'épreuve que j'étais avec elle il y a 3 semaines ! Et puis voilà ! En fait ! Je voulais pas parler de mon ancienne relation encore de Nadou qui est en couple actuellement ! Qui est avec son copain ! D'accord ! Je ne voulais pas encore faire des trucs comme ça ! Mais vu que... Oui mais Sorento ! Tu peux pas dire ! Tu peux pas dire ! Sorento ! On était où ? Mika ! Tu as publié la vidéo sans son accord ! Parce que ça c'est faux et je vais le montrer ! Et donc là tu vas devoir... Tu vas rester con ! Donc crois-moi ! Tu peux m'envoyer la preuve s'il te plaît ! Je t'envoie la preuve ! Maintenant sur snap ? Oui maintenant ! Attends ! Nadou est là ! Sorento t'as le droit à ton droit de réponse ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas ! Moi je voulais qu'on laisse en dehors Nadou ! D'accord ! Faut pas déconner ! D'un moment de raconter des mensonges et des scies ! Que c'était ma vie privée avec elle ! Qu'on divulgue ma vie privée ! Comme ça devant je sais pas combien de personnes ! Qu'on me fait passer pour le frappeur de femme ! Alors que dans la vidéo il n'y a rien du tout ! C'est juste... Oui ! Un esprit de colère ! Comme dans tous les couples ! Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui est comme ça ! Mais moi aussi j'ai des vidéos que je n'ai pas postées ! Que je ne posterai pas ! Parce que je respecte quand même la relation que j'ai eue pendant 3 ans ! Mais d'un moment il faut arrêter d'inventer ! Il faut arrêter ! Ça y est ! Je suis venu ce matin dans son live à Nadou ! Elle pleurait ! Elle pleurait ! Nadou je suis allée ! J'ai dit ne t'inquiète pas ! Fais ta vie ! Sois heureuse ! Et là on me met encore dans des trucs ! Oui ! Oui ! Je suis en train de te l'envoyer ! Et je voudrais que je... Tu vas l'afficher ou pas ? Euh... Je voudrais vraiment... Je voudrais vraiment s'il te plaît... Pour qu'on arrête de ne pas passer pour le méchant... Que tu lises bien la partie où je dis... Nadou tu es sûre ? Parce que sinon je stoppe tout ! Tu es sûre que tu veux que je le fasse ? Oui ! Je veux que tu t'arrêtes sur cette partie s'il te plaît ! Merci Samy ! Je te l'envoie de suite Nana ! Apparemment Sorento Nadou aurait dit qu'elle voulait qu'il l'affiche ! Ben d'après ce qu'elle m'a dit c'est pas ça ! Et d'après ce qu'elle a dit encore qu'elle a confirmé... Elle a dit lâchez moi ! Ne me mettez pas dans mon truc ! On respecte ma vie d'il y a 3 ans parce que moi aussi j'ai des vidéos ! Et moi aussi j'ai des photos et des trucs... Alors Nana ? Choses que je n'ai pas faites et que je n'ai pas divulguées ! Nana ? Oui ? Tu confirmeras aussi que j'ai... Ben venant de sa part... Toutes les vidéos, toutes les photos d'elle... Tous les messages que Sorento lui envoie de menace etc... Tu confirmeras tout ! Tu confirmeras mes dires entre chaque message... Etc... Etc... Je suis désolé Nadou ! Mais je pense qu'à un moment donné... Si vraiment c'était ton but de te servir de moi pour parler de ça... Alors tu as réussi parce que moi j'avais les nerfs aussi comme Sorento ! Donc effectivement je l'ai fait il n'y a pas de problème ! Mais par contre il faut aussi porter ses coronesses ! Et à un moment donné il faut y aller ! Si tu as quelque chose à te dire il faut y aller parce que... Déjà pas tout peut passer pour moi ! Ben non mais fais la monter ! Pourquoi tu la fais pas monter ? Fais la monter là ! Mais par contre... Nana fais la monter ! Attends ! Mais par contre... Personne... Ne dira parce que là tu viens de dire Sorento ! Tu as tout fait ! Toi mi casse-couille ! Sans son autorisation ! C'est toi le méchant ! Ah mais je sais pas ! Ce matin je suis allé dans son live apparemment ! C'est toi le signe ! Ben si ! Apparemment il fallait pas faire des trucs comme ça ! S'il te plaît Nana tu peux la faire monter ! Nana est en train de regarder la vidéo que je viens de lui envoyer ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Et ce matin ça dit non ! Non mais... Fais la monter ! Mais je sais pas là ! Je sais pas où aller Nana ! À un moment donné Mika il a bon dos ! Mais euh... Mika ! Sorento tu es là ? Ouais ouais ! Comme ça ça nous permet de parler toi et moi ! Mika effectivement il a les nerfs contre Sorento ! Pour plein de trucs ! Pour des petits mensonges ! Décidez là ! Il n'y a pas de problème ! Mais on peut pas non plus dire Mika si ! Mika là ! Non mais je veux pas me faire passer pour un truc moi aussi ! Parce que d'un moment quand je vais dans son live ce matin Qu'on me partage son live en peur ! Que j'ai dit t'inquiète ! Bon vas-y ! Notre histoire c'est notre histoire ! Il y a 3 ans il y a eu beaucoup d'amour ! Il y a eu beaucoup de trucs ! Je laisse ! Entre guillemets ça ! Fais ta vie ! Avec euh... Parce que si c'est vrai qu'elle a dit ça ce matin ! Ah ben j'étais dans son live ! Ils m'ont partagé mes modos ! Du coup ça veut dire que... Elle est en train de pleurer ! Je suis monté dans son... Je suis monté je lui ai dit ! T'inquiète pas ! Fais ta vie ! Sois heureuse ! D'un moment faut arrêter de... Ça veut dire que moi je suis pris pour une dinde ! Maman ? Alors euh... Moi j'ai vu les messages... Bonjour Nadu ! Salut ! Bonjour ! Là je peux plus... Là tout seul... T'inquiète pas Mika ! T'inquiète pas ! Attends ! Moi attends je vais vous dire un truc ! Parce que là ça me fait bien ! Mais c'est moins de vous parler ! Attends ! Attends ! Attends ! Je vais vous gérer le truc ! Ça te fait bien ! Alors il y a un problème du micro ! Attends ! Je vais vous gérer le truc ! Ça te fait bien ! Vas-y Nadu ! Attends ! Non parce que ça fait un an et demi que j'esquive un peu tout ! Mika tu es au courant ! Bref ! Je vais te dire exactement ce qui s'est passé ! D'accord ! Bref ! Il y a une semaine et demie ! Je reçois de l'harcèlement de partout par rapport à Sorento ! Sa team c'est machin chouette ! Parce que Sorento s'amuse à aller à droite ! Ta gauche ! Racontez des choses sur moi ! Depuis un an et demi ! Il fait que ça ! Bref ! C'est pas grave ! Et c'est très bien que de base moi j'ai voulu protéger ces trois ans ! Il le sait ! Jusque là il s'est passé quoi ? Il s'est passé que je suis fatiguée psychologiquement ! Merci pour Ali ! Hein ? Merci pour Ali ! Les gens qui envoient des cadeaux à Ali ! Excuse-moi ! Non c'est pas grave ! Je suis fatiguée psychologiquement ! Mais je ne suis pas une victime ! Parce que si j'aurais vraiment voulu faire ma victime ! Et il n'y a que Sorento et aussi du coup Mika ! Et d'autres personnes qui me connaissent ! Ils savent très bien que j'aurais pu m'en servir ! Je ne l'ai jamais fait ! Parce que justement je le laisse faire sa vie tranquille ! Il fait ses dramas ! Combien de fois quand je reçois des gros cadeaux ! Monsieur juste après il se met en live ! Il m'insulte de tout ! Je reçois des menaces etc ! Moi je suis fatiguée ! Alors Mika ! On a parlé lui et moi ! Et au début ! Ouais j'avais la haine ! Et je lui ai dit tu sais quoi ? T'as les vidéos ! T'as ce qu'il faut ! Si demain il vient il pète un plomb ! Tu les sors ! Ok ! T'es sûr de toi ? Ouais je suis sûr de moi ! Je suis fatiguée ! Je suis en colère ! Basta ! Maintenant ! Après Mika tu peux dire la vérité ! Après j'ai bien déjà Mika ! Au pire des cas laisse moi gérer ! Si je vois parce qu'apparemment monsieur il veut faire que ça ! De sortir sortir ! Non 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 parce qu'on me menace avec ça Nadou ! C'est pas pareil ! J'ai pas fini ! On me fait passer ! Attends 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 ! Tu vois tu vas parler ! Vas-y vas-y parle ! Tu veux faire le mec droit Bruno ! Mais toi et moi on sait très bien la vérité ! Toi tu connais la vérité ! Et tu sais tout ce que tu m'as fait subir ! Tout ce que tu m'as fait subir toi aussi ! Tout ce que tu m'as fait subir toi aussi ! On en parle ! Mais encore heureux qu'à la fin je te pêchais ! Tu méritais pire que ça ! Avec tout ce que tu m'as fait subir ! Tu méritais pire que ça ! Tu comprends ? Mais tout ce que tu m'as fait subir moi aussi ! Avec toi ! Ma vie avec toi on est resté quand même 3 ans ensemble ! Mais bien plus ! Mais attends attends ! Attends 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 ! Ne fais pas le mec qui a des principes et des valeurs ! On est resté 3 ans ensemble ! Parce que dans les 3 ans ! Il y a un an et demi où tu m'as mis des coups dans la gueule ! Il y a un an et demi où tu m'as trompé ! Où tu t'envoyais ton sexe ! Tu étais allongé dans le lit de mon fils ! Ok ! Mon fils il était pas là je tiens à préciser ! Tu étais dans la chambre de mon fils ! Pendant que moi je te faisais à manger ! Tu étais en train d'envoyer ton vie à des gadjis ! Moi je recevais toutes les photos ! Je me faisais passer pourquoi ? Et tu voulais que je live plus ! Parce que justement tu voulais protéger ta petite réputation ! Monsieur je suis un bon samaritain ! T'insultais tout le monde ! Tu m'as mis à dos à scène ! T'as voulu mettre à dos Loïc ! J'ai toujours essayé ! T'as voulu mettre à dos Mika ! Moi je suis fatiguée psychologiquement ! Moi j'en ai marre de tes menaces ! J'en ai marre de ta pression psychologique ! Tu m'as broyée ! Et ouais vers la fin ! Quand j'ai appris que t'as trompé ton sexe dans quasiment toutes les gadgets TikTok ! J'étais fatiguée ! À un moment donné tu me fous des patates ! À un moment donné je suis une femme ! Mais c'est toi ! Mais attends attends ! Tromper le truc ! Tromper le truc de toutes les gadgets TikTok ! C'est faux déjà pour commencer ! Oui mais si tu veux ! Si tu veux ! Tu m'as frappé ! J'ai des vidéos ! Tu méritais plus Bruno ! Mais attends attends ! Mais qui s'est remis avec moi ? Il y a trois semaines ! Il y a trois semaines on n'était pas ensemble ! Il y a trois semaines tu couchais pas avec moi ? Dans le lit ! Mais arrête d'inventer des choses ! Quoi ? Ok ! Nana va dans le truc ! Je te sors les messages ! Je te sors les messages maintenant ! Mais quel message ? Je te sors les messages maintenant ! Je te sors les messages maintenant ! Nana ! Après tu me donnes ton snap ! Je t'envoie sur snap ! J'ai tellement de preuves ! Je t'envoie les messages par truc Nana ! Alors mon snap il est dans ma bio ! Arrête ! Nana ! Je t'envoie les messages ! Il y a trois semaines j'étais chez elle ! Elle m'a demandé ! Sorento va me chercher un colis ! Je suis allé chercher son colis ! D'accord ? Mais c'est le seul argument que tu as ! Mais c'est pas vrai ! Il y a des messages le soir ! Je t'ai vu arrête de mentir ! On était en vacances avec Hassel ! T'étais avec moi ! Dans le même hôtel ! En Malte ! Arrête de mentir ! Sorento ! Attends deux secondes ! Je vais t'appeler par ton nom d'artiste ! Sorento ! Toi et moi ! Quand on s'est revus ! Tu m'as pas dit ouais ! J'ai enculé Mika ! Et je t'ai dit quoi ? Viens on fait comme si tu voulais me reconquérir ! Pour alléger ta réputation de pédée ! Vrai ou faux ? Ça a fonctionné ? Oui ! Et après t'as fait quoi ? Mais de quoi tu parles ? T'étais avec moi en couple ! T'étais avec moi ! Tu t'es remis en couple avec moi ! T'es resté deux mois, on était ensemble ! Pendant deux mois on était ensemble ! C'est moi tu m'as giflé ! Allo ! Pendant deux mois tu étais avec moi ! Et il y a trois semaines t'étais dans mon lit ! Mais elle est complètement malade ! T'es content ! Ça y est ! Ça y est t'es content ! Nana tu m'enverras ton snap ! Je vais t'envoyer les captures et les vidéos ! Mais tu te rends pas compte de commenter ! Frérot tu critiques tes potes ! Tu critiques les enfants de tes potes ! Tu critiques ta famille ! Ah c'est pas vrai ! Mais tu mérites même pas ! Tu mérites même pas de sourire ! Tu comprends pas ! Tout ce que tu m'as fait subir ! La vie, la violence, la tromperie ! Moi j'ai mérité moi ! Avec tout ce que je t'ai apporté ! Moi tu méritais ça ! J'ai reconnu mes erreurs avec toi ! J'ai reconnu mes erreurs avec toi ! J'ai reconnu mes erreurs avec toi ! Mais toi la première tu t'es remis avec moi quand même ! Tu t'es remis avec moi ! Tu m'as laissé telle chose ! Tu t'es remis deux fois avec moi ! Il y a trois semaines t'étais avec moi ! Il y a trois semaines t'étais avec moi dans mon lit ! Oui il y a trois semaines de méni ! Il y a trois semaines t'étais en vacances avec moi ! Et Asen, à Mat, à ce que je sache ! Oui monsieur ! Nadu ! En fait c'est quoi ? Non mais excuse-moi Nana ! Désolée ! Mika et tout ! En vrai vous avez réussi ! Parce que ça fait un an et demi que je me retiens ! Je suis putain de fatiguée ! Maintenant lui qu'il aille se faire foutre ! Et qu'on me débranche ! C'est bon ou pas ? Quand je dis moi je suis une femme ! J'ai vécu pendant trois ans ! J'ai pris soin de lui ! Pire que c'était mon enfant ! Il m'a fait pleurer ! Mon fils m'a vu pleurer ! Mes amis m'ont vu pleurer ! Maintenant top ! Fais ta putain de vie ! Que tu sois gay ! Que tu sois hétéro ! Que tu qu'elles même avec des hiaches ! Je m'en bats les reins ! Juste tu me lâches ! Ok ? Assume qu'on était ensemble il y a trois semaines ! Mais de quoi ? Assume-lui on était ensemble il y a trois semaines ! Mais assume-lui putain ! Mais c'est pas possible que tu étais dans mon lit ! Assume-le une bonne soirée ! Déjà il y a trois semaines j'étais avec mon copain espèce de clochard ! Mais ne m'en parle ! Putain c'est incroyable de mentir comme ça ! Bruno tu m'as harcelé d'appel ! Il y a un mois et demi ! J'ai toutes les dates ! Nana s'il te plait tu me fatteras ton sein ! Je t'enverrai les vidéos à l'appui ! Je t'aime ! S'il te plait ! Retrouve-moi ! Vas-y ferme ta bouche ! J'étais avec Auriane frère ! Je t'ai dis quoi ? Non c'est mort ! C'est pas vrai ! T'étais dans mon lit ! Mais c'est grave de mentir comme ça ! J'étais dans ton lit ! C'est grave ! Il y a trois semaines tu m'as dit Vas-y sur mon colis ! Le soir il y a l'heure et tout ! Il y a l'heure ! Le 34 c'est marqué ! Le 31 janvier ! J'ai envoyé ça à Loïc, à tout le monde ! Tout le monde l'a vu ! Minuit ! Non il était 1h34 ! Le 31 janvier ! Le 31 janvier ! Mais si tu veux ! Mais tu te rends compte là de tout ce que je suis en train de dire ! Il y a un mois ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Ça sera sorti Nadou ! Tu veux me faire passer pour Shepaki ! C'est pas grave ! Le 31 janvier ! Le 31 janvier tu étais avec moi dans mon lit ! Mais tu veux mais où y aller ? Même le 2, même le 6, même le lit ! 운 lui, où… Et tu veux me faire passer pour j'sais pas qui ! Mais je veux te faire passer pour quoi ? C'est le seul argument de là ! Oh c'est merveilleux ! Non c'est pas le seul argument que j'ai ! Tu m'as broyé t'es partie en arrière ! De ta vue parce ce que tu m'as misé tout dans la gueule ! On est partis ensemble à Ma, avec Astine ! Mais c'est pas vrai ! Pour rien couvrir du tout ! Tu m'as tenté ! Mais je suis menteuse de quoi ! C'est toi qui m'as contacté en première ! C'est toi qui a quitté ton ex ! C'est toi qui a quitté ton ex ! Je vais서 c' properly avec des faux comptes, Tu veux parler ? Ok on va parler, ferme ta gueule maintenant, j'étais enceinte de toi, on a été faire une croisière, tu m'as mis des coups dans le ventre, espèce de clochard, tu m'as fait perdre mon bébé, c'est bon maintenant ? T'es venu devant moi, devant mes copines, tu m'as mis des gifs dans la tête, ta gueule, ferme ta gueule, et toi tous les coups, et toi tous les coups que tu m'as mis, tous les coups à la tête que tu m'as frappé où j'étais enceinte, et tous les trucs, toutes les gifs, tous les crachats que tu m'as mis, on en parle de ça, tous les trucs, Mais t'es une grosse menteuse, tous les trucs en croisière où tu m'as frappé, où tu as mis des trucs dans la tête, vas-y parle sur moi, c'est pas grave, mais oui je vais parler sur toi, je vais sortir l'épreuve et les images, encore heureux qu'il y a trois semaines, à une heure du matin, madame, je suis allé chercher son colis, à une heure du matin, à une heure du matin, à une heure du matin, je suis allé chercher son colis, ferme ta gueule, ferme ta gueule, regarde bien maintenant, par hasard, est-ce que quelqu'un vendrait des chaussettes sales, et des caissons déjà utilisées s'il vous plaît ? Montez-toi Vivian, ouais, la semaine Tu m'enverras tes trucs, que je t'envoie les preuves, que je suis pas un mytho, à une heure trente-quatre, à minuit, non, le trente-et-un, une heure trente-quatre, que j'étais chez elle, et que tu vois les messages, que tu vois les messages, sort, viens, et après qu'il y avait les trucs, c'est pas grave, elle veut parler, parce qu'elle assume pas qu'elle était avec moi, et qu'on était ensemble il y a trois mois, que j'étais partie avec elle, qu'on est allé à plein de campagne, ou à continent, avec Louis, qui avait sa copine, et ma copine, et tout le monde, mais c'est pas grave, faites-moi passer pour le truc, après, moi, Moi, je sais, je, c'est quoi ça ? Je sais qu'il y a eu des trucs dans ma vie avec elle, qu'il y a eu, je sais qu'il y a eu des trucs dans ma vie avec elle, mais après, là, elle vient de vous dire un truc très, très grave, quand même, là, elle t'accuse de lui avoir fait perdre son enfant, Mais c'est pas, mais ouais, d'accord, ben, elle m'a fait perdre la connaissance, la vue aussi, quand elle m'a frappé, avec un truc, là, je sais pas comment on appelle ça, de la cuisine, qu'elle me l'a envoyé, mais... Non, mais c'est pas grave, non, mais ça veut parler, Nana me passera son snap, je vais enverrer les vidéos où je suis marqué en sang, où il y a les trucs, et les messages, mais oui, mais tu peux faire pour tout cas, mais c'est la vérité. C'est super important, excusez-moi. On m'entend ? Quoi ? Mes casse-couilles, pète-moi le cul ! Je suis passif. Mais j'attends, t'es passé de Nathalie à Ryan 404, toi. Tu m'enverras les trucs, parce que ça veut parler, ben, y a pas de souci, je t'enverrai les preuves. Je t'enverrai les messages avec l'heure où c'est marqué le 31 janvier à 1h30, ou je sais plus quelle heure. En fait, Sorento, c'est ça le problème ? Est-ce que c'est important de savoir... Ben oui, c'est important, parce qu'on me fait passer pour le truc, parce qu'elle dit je sais pas quoi, alors que, oui, oui, c'est important, Mika, parce que ma vie privée, c'est ma truc, et elle, elle m'a mis des coups, alors oui, c'était très toxique entre nous, on est resté quand même trois ans ensemble, il y a eu beaucoup d'amour, il y a eu beaucoup de haine, il y a eu beaucoup de trucs, mais oui, Mika, elle m'a mis des coups, oui, il y a eu des trucs de ma part aussi, mais elle aussi m'a fait des choses, je ne suis pas seul dans tout ça, je ne suis pas seul dans tout ça, il faut arrêter d'à chaque fois dire Sorento, 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 parce que, ok, t'as sorti un truc, dans la vidéo, je ne la frappe pas du tout, tu as une vidéo où je la frappe, s'il te plaît, Mika ? Vous voyez dans la vidéo où je la frappe ? Torento, on n'est pas, on n'est pas sur W9, c'est-à-dire que c'est compliqué de se faire frapper le film, mais en même temps, je veux dire, Mais ça, mais Mika, moi, tu le vois dans la vidéo où il y a des mâches où je suis ensemble, où il y a des trucs quand même, tu le vois, moi, c'est des trucs où tu vois, il faut arrêter à chaque fois de dire, si ça, il y a trois semaines, s'il te plaît, il y a trois semaines, elle était avec moi, il y a trois mois, j'étais en vacances, En plus, même toi, tu le sais, tu le sais que je me suis remis avec elle, même toi, tu le sais. Sorento, alors moi, moi, je sais, mais même toi, tu le sais, il faut arrêter de mentir, Sorento, c'est assez grave. Sorento, moi, je sais ce que tu as bien voulu me dire, par contre, quand elle m'a dit, parce qu'elle me l'a dit ça, quand elle m'a dit, en fait, je vais t'expliquer, Mikaël, ce qui s'est passé pour le truc de Malte, c'est juste parce qu'en fait, Sorento m'a demandé de l'aider. Mais ce n'est pas vrai, je n'ai rien demandé, c'est elle qui m'a contacté en premier quand elle était avec son ex, comme il s'appelle son ex, le premier là, c'est elle qui m'a, mais même toi, tu le sais qu'elle m'a contacté avec un faux compte et tout, mais il faut arrêter, mais c'est un délire, que même moi, j'ai quitté Nadou, j'avais menti à Margot pour me remettre avec elle, même toi, tu le sais, et même ça, tu m'en as voulu de ça, tu m'en as voulu et tu as dit, oui, si tu fais ça, je ne sais pas quoi, nanani, nanana, tu te rappelles de ça, je te dis la vérité, tu te rappelles de ça ? Ouais, voilà, donc comment il s'appelle son ex, le premier avec qui elle était là ? C'est elle qui m'a contacté en premier pour me remettre avec, d'accord, elle était venue avec un... J'étais en l'aide avec Sophia, je l'avais touchée, j'avais pleuré, et elle, elle était en couple avec, c'est elle qui m'a contacté en premier, d'accord, moi, je me suis remis avec elle, donc c'est pas vrai, on est parti, après, oui, avec Margot, ben ça s'est fini par rapport à ça, d'accord, et après, je suis parti en vacances avec elle, à Seine, et moi, on est parti trois, deux semaines à Malte, d'accord, donc on part comme ça, trois semaines à Malte, comme ça, oui, chacun fait ses trucs, bien sûr, ben évidemment, après, un mois après, elle faisait les magasins avec moi, avec lui, il y avait gna gna gna, il y avait tout le monde, il y avait sa copine et tout, Mika, Mika, c'est vrai que... On m'entend, là ? Mika, je couille, pète pas le cul, bordel ! Mika, par contre, c'est vrai qu'il y a un mois, il y a quelques jours, je t'ai entendu dire, de ta propre bouche, qu'ils avaient recouché ensemble, tu l'as dit. Torento et Nadou ? Oui. Ben c'est moi qui lui dis. Mais vas-y, défends-le, descends-le, Nana, lui, tu vois pas s'il fait n'importe quoi, là ? Nana ! Nana ! Oui ! Oui ! Va ! Tu peux le faire descendre, s'il te plaît, Nana ? Il fait n'importe quoi, il fait. La rue, mon pote, coute ! Bon, Vivian, on repasse plus tard ! Vous n'avez pas marre, tous, là ? Voilà, Mika, c'est qu'il t'a pété, là ! Mika, c'est qu'il t'a pété, là ! Mika, c'est qu'il t'a pété, là ! Voilà, dégage ! Euh... Oui, là, le problème, en fait, c'est qu'on parle d'un truc, genre... D'il y a trois semaines, c'est-à-dire qu'il y a trois semaines, elle était déjà avec son copain. C'est pour ça que... C'est... C'est... Moi, je parle pas... Je finis ! Moi, quand j'avais dit, ils ont recouché ensemble, pour moi, parce que c'est ce que je pensais, c'est quand ils s'étaient remis ensemble, qu'ils étaient partis à Malte et tout. Après notre retour de Tanzanie, c'est ce que je t'ai expliqué. Mais non, ça... Non, mais ça n'a rien à voir de... Là, il y a trois semaines, il y a un coup, mais il y a... Je te parle d'il y a trois semaines, un mois. Ouais, il y a trois semaines, je peux pas... Tu vois, je vais pas parler sur des choses que je sais pas. Je ne sais pas, il y a trois semaines. Je n'en sais rien. J'ai pas toute la science infuse. On m'a mis assez d'informations dans la tête, j'ai pas tout non plus. D'accord. Et aujourd'hui, on peut faire quoi pour que vous arrêtiez de parler l'un sur l'autre, en fait ? Et moi, comme je t'ai dit tout à l'heure déjà, moi, déjà, j'étais à ça. À ça de ne pas faire le live pour pas que ça reparte sur un truc. Moi... Mais arrêtez de dire le bébé qui est le bébé. Elle était pas enceinte de moi. C'est pas vrai. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Vous avez... Il y a des preuves du bébé. Les gars, mais moi, je peux dire n'importe quoi. Je peux inventer un autre truc. Il y avait pas de bébé. Nadou n'est jamais tombé enceinte de moi. C'est pas vrai. D'accord ? Nadou n'est jamais tombé enceinte de moi. Attends, on va couper, là. Faut arrêter d'inventer le bébé, pas le bébé. Nadou n'est jamais tombé enceinte de moi. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous êtes... Oui, vous êtes dans ma vie. Vous savez... Non, elle est pas tombée enceinte de moi. Elle est pas tombée enceinte de moi. Elle est peut-être tombée une fois, mais elle avait fait une fausse couche. Mais c'était pas du tout quand on était en croisière ou quoi. Elle a fait une fausse couche parce qu'elle avait des problèmes et qu'elle devait prendre des trucs pour le corps, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Elle va le faire. C'est tout. Donc, faut arrêter de dire n'importe quoi. Faut arrêter de m'inventer des trucs que je suis frable et fan. Nananana. Parce qu'elle, la première, j'ai des vidéos où je suis enceinte, d'accord ? Où j'ai des trucs. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de dire n'importe quoi, s'il vous plaît. Mika, est-ce que tu étais au courant, Mika, de cette histoire de bébé ? Oui, moi, j'étais au courant déjà de cette histoire. Mais c'est même lui, c'est même Sorento qui me l'a dit. D'accord ? Elle a dit, on se parlait pas. Mais pourquoi je t'ai... Oui, je t'ai dit qu'elle était peut-être enceinte de moi au tout début. Mais elle a pas perdu mon bébé par rapport à ça ou je sais pas quoi. Faut arrêter d'inventer. Mais faut arrêter d'inventer, Mika. Alors, je vais te dire, tu vas me dire si c'est vrai. Tu m'as dit, vous étiez sur cette espèce de bateau. D'accord ? Vous étiez dans la cabine. Vous avez disputé. Tac, elle est tombée sur le lit. Après, elle a voulu sortir. Elle s'est habillée. Tu voulais pas qu'elle sorte. Tu lui as mis la main là. Tata, sans faire exprès. Tu lui as mis un coup au ventre et elle est partie. Elle a saigné, 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 saigné. Je lui ai pas mis un truc au ventre. Je lui ai pas mis un truc au ventre. Arrête de dire n'importe quoi. Oh, Sorento. Oh, Sorento, tu m'entends ? Ouais. T'es une salope, mon pote. Faut que je te le dis. Arrête, l'inconnu. De quoi tu parles ? Toi, t'es qui ? Toi, déjà, pour monter, pour dire je sais pas quoi faire. Personne, j'écoute ton histoire, mon pote. Mais t'es une salope. Et encore, tu viens, tu live. T'as pas honte, mon pote ? Mais t'es fatigué. Déjà, je te connais pas. Je sais même pas qu'est-ce que je suis fait là. Tu connais rien à ma vie. Tu sais même pas ma vie. Vous parlez. Vous avez aucune preuve. Vous avez rien du tout. Vous défendez des gens qui sont... Mais t'es sérieux, mon pote ? Mais de quoi t'es sérieux ? C'est toi t'es sérieux ? T'es pas mal au sein. Tu lui mets des coups dans le ventre. Tu t'es en bouquin d'un. Mais t'es sérieux ou quoi ? Mais toi, t'étais dans ma vie. Toi, tu connaissais ma vie. Tu connais tout. Toi, c'est vrai. J'avais raison. Non, mais là, des arguments qu'elle a dit. Là, des arguments qu'elle a dit. Normalement, tu prends, tu coupes. Tu t'enfermes chez toi. Mais qu'est-ce que je m'enferme chez moi, frérot ? Tu t'enfermes chez moi aussi. T'as 120 000 abonnés. T'as 120 000 abonnés, tu mérites d'être banni. Mais de quoi tu parles, toi ? Tu mérites d'être banni, t'as capté ? Ouais, ouais, je vais être banni. Tu mérites d'être en face de moi, je t'encule. Oui, oui. La ronde, tu me prends. Ah, nana, venez de descendre ce clochard là, vas-y. C'est pas un homme sur ma vie. Non, mais je le connais, je le connais. L'inconnu, s'il te plaît, on finit avec Micka et Sorento, d'accord ? Non, juste, je voulais monter et lui dire en face, avec que t'es pas un homme, t'es une grosse pute, je te le dis, c'est bon ? C'est bon. Je sais pas de quelle ville t'es quand tu descends sur Nice. Vas-y, descends, on le se fatiguer. Qu'est-ce qu'il me veut là ? Il parle. Mais c'est pas grave. Je sais qu'il y a eu des trucs, c'était ma vie privée, des trucs. Moi, je sais que j'ai plein de vidéos. Je t'enverrai tout, c'est pas grave. Je t'enverrai même les trucs il y a trois semaines. Je t'enverrai tout, il n'y a pas de problème. Parce qu'on veut me faire passer pour je sais pas quoi, mais il n'y a pas de souci.